E-mail le 13 avril à 20h36, Olga Thurier à Pierre Tonakela Cher Pierre, je pars demain en résidence à Saint-Rémy dans l'Aveyron. C'est quelque chose qui va durer jusqu'au 1er juin, un accueil très aimable. C'est tout ce qui compte pour moi, car pour ce qui est des questions de travail, je ne crois pas beaucoup aux changements, j'aime les choses qui admettent l'idée d'être identique et qui sont à reprendre au cours du temps. Je ne crois pas non plus et sans doute encore moins au confort, aux espaces réputés agréables, à des choses comme la vue dans la fenêtre. Je n'ai pas d'atelier et je crois que j'ai toujours trouvé plus facile de ne pas me soucier des conditions dans lesquelles je me trouve. Je me soucie en revanche beaucoup de l'état de mes mains et de mes pieds. C'est là que se fabrique la pensée. Vous savez, le petit humain nouveau-né que l'on pose sur la table la première fois, il semble que c'est là qu'il va commencer à penser dans le fait d'être posé sur la table. Il y a cette grande idée dans vos films. Vous savez d'autre part ce qu'on entend parfois comme quoi les bonnes conditions qu'il faudrait atteindre serait une part importante, mais la vie quotidienne ce n'est pas ça et ça a lieu. Meilleur sentiment, Olga. SMS. Le 15 avril à 15h46, Olga Thurier à Patrick Godillère. Cher Patrick, merci infiniment pour tes chaussettes. Je suis arrivée hier à Saint-Rémy et ton courrier m'attendait, ainsi qu'un grand carton de lettres et un autre de dons locaux. Je t'envoie des pensées avec des gros bisous et voici où je suis allée ce matin. E-mail. Le 15 avril à 16h51, Olga Thurier à Julien Viteau. Cher Julien, la nature est ici merveilleuse. Je me sens très rassurée. Ce matin, à mon lever, il pleuvait un peu. J'ai attendu les 10h pour sortir. Ce faisant, j'ai posé tout le courrier à côté du grand carton où sont les dons des chaussettes. Il y a beaucoup de dons. Les gestes se succèdent de manière très simple. J'aime cet état d'être étrangère où que je me trouve. L'année dernière, sur les conseils d'Arnaud Lefer, j'ai lu pour la première fois un fort livre de Antoine Berman, L'épreuve de l'étranger. J'espère que tu vas bien. Les derniers jours, à Dijon, j'ai préparé un e-mail d'invitation à notre rendez-vous en juin. Je pense l'adresser demain. Ma promenade est en place. C'est un souci que j'avais de la placer aujourd'hui. Je t'embrasse, Olga. Messagerie instantanée. Le 16 avril à 14h05. Olga Terrier à Aline Nicolas Védren. Quels sons jolis, ma chère Aline, merci. Un carton de dons est déjà ici. Mais dis-moi, ce lacet, as-tu porté de telles chaussures avec ? Enfin, elle m'évoque un peu la paire de gants qui faisaient partie des choses que ma grand-mère avait couché sur son testament pour moi. Cette lourdeur du filet blanc, mais pas de lacets. Je t'embrasse. E-mail. Le 18 avril, 18h23. Olga Terrier à Christophe Pétchanat. Cher Christophe, j'ai fait une photo que je vais vous envoyer. Je pense à vous car je sais que vous avez beaucoup d'inquiétudes. Ici, il y a de la différence. Comme je lis une fois par jour un livre qui parle de ça. J'enregistre les morceaux. C'est toute la lecture du livre. À la fin, je laisserai ici la lecture entière de ce début jusqu'à cette fin. Il y aura une vingtaine d'heures tout simplement pour entendre près du tapis. À un endroit, nous pourrons approcher quelque chose de très fin. À un autre endroit, un petit livre d'images. Ce sera tout. Exposition jusqu'en septembre. Il y a beaucoup à broder et comme j'ai choisi de commencer par les petites, celles des petits enfants, je trouve que c'est très joli. Je pleure dans ma tête, des pleurs de lumière. Hier, j'ai reçu la visite de quelqu'un que je n'attendais pas. En ce moment, il fait froid et je suis un peu malade. Dans la nuit, j'étais désespérée. C'est toujours la nuit que les maladies se font attendre et que nous avons peur. Alors, au matin, vers sept heures, j'ai décidé d'aller en ville et comme c'était à une heure et demie de marche et que j'ai regardé ce que je voyais pour la première fois, j'étais de retour à seulement onze heures. J'ai fait à manger. Je ferai plus tard la vaisselle. Il y a des torchons imprimés. Quelle drôle d'idée. Olga. Messagerie instantanée. Le 19 avril, 19h29. Olga Thurier à Aline Nicolas Védrenne. Ma chère Aline, comme c'est beau, si beau ce que j'ai vu dans ta lettre. Le pli, le cristal d'emballage. Tout ce travail si beau. Je vois dans ma tête les collants, les justes aux cordes danses, emballés comme ceci. Quelque chose d'une autre teinte. C'est si beau. Merci. Tenir à la fois sans défaire est une phrase très juste. Le matin, il fait froid. Je promènerai après écrire et broder. Je promène habituellement durant deux à trois heures le matin. Ensuite, je fais à manger. Le reste du temps, il y a quelque temps, pour broder est la dernière heure de ce travail pour lecture à voix haute de la thèse principale de Gilles Deleuze. C'est enregistré. Écrire a lieu et se fait tout le temps entre temps. Quelque chose d'à part devra se faire dans une semaine ou deux lorsque, disons, le milieu sera en vue. Enfin, un petit livre de Flore. L'exposition de ça entre juin et octobre. Le milieu, ma chère amie, c'est-à-dire quand j'aurai à peu près une idée des dimensions du tapis. Il sera temps de bouger les doigts. J'ai emballé plusieurs tailles de crochet, dont un tout petit pour faire des nœuds, donc petit. Avant la Flore et encore avant la totale Deleuze. En attendant, si tu as des dames qui ont des bas de contention, si possible chères, passe ma petite annonce. J'en ai brodé deux tout à l'heure. J'adore, il m'en faut plus. Je t'embrasse. Jeudi, jour de marché. Les autres jours, c'est ici. Le cher. Le cher sorti de l'œuf. Comme tu es gentille, ma chère Aline. Merci de tout mon cœur et à tes chers parents. Les impatiences. Je pense à toutes ces petites bêtes qui se déplacent à toute vitesse dans leur environnement et à un moment, on ne saurait dire pourquoi. Elle se statufie. Je t'embrasse très fort. E-mail. Le 21 avril, 18h02, Olga Thurier à Julien Viteau. Cher Julien, je suis revenu du dehors et ta lettre m'attendait. Tout va bien ici. Les rythmes changent beaucoup avec la nécessité d'une grande attention car c'est l'articulation des gestes qui fabrique la phrase. Des choses à quoi je me rends entièrement et c'est probablement pourquoi je ne donne pas beaucoup de signes par écrit. Ils vont dans des endroits qui seront visibles plus tard. Le livre dont j'enregistre une lecture entière est la thèse principale de Gilles Deleuze, Différences et répétitions. Cette lecture me tient lieu à la fois de conseil scientifique et d'appui conceptuel pour la broderie. De forts paragraphes répondent à l'état actuel du monde. Je veux donner une forme qui sera destinée au sol et qui aura plusieurs fonctions, parmi lesquelles celle de nous aider à voir ce monde. Nous entendrons la lecture entière. Nous aurons les pieds au sol. Nous serons au sol comme les plantes d'ici dont je fais un relevé le matin lorsque la nuit cède et que le jour prend le pas. Un petit livre de ça fera son travail. Nous avançons. Rien n'est difficile. Ne t'inquiète pas trop. Merci pour tes lettres et pour la lumière qui vient à proximité. C'est étrange comme la lumière vient d'autre part et dans un même angle. Elle vient éclairer parfois immédiatement, parfois un peu plus tard. Toujours avec une grande justesse. Merci aussi pour ton colis. La mélancolie dont tu me parles m'évoque comme une fatigue physique. Celle qui nous arrive dans le temps des écarts climatiques. Il y a des reprises. On croit sortir de soi et on est repris du dedans. On se sort de notre hiver à grands frais. As-tu l'impression que les lions, comme nous le sommes, ont des problèmes comme ça ? J'ai cette impression. Je suis arrivé ici très fatigué, dans une limite d'inquiétude assez mal commode. Depuis sept jours, je passe les jours bien mieux. La solitude chez moi, c'est un besoin incompréhensible pour les proches et tu es un proche alors tu sais. Il faut beaucoup de courage pour vivre plus ou moins près de moi. Arnaud Lefebvre m'a téléphoné hier matin et comme j'étais au dehors, je l'ai rappelé au retour à midi. Nous avons parlé une demi-heure de chose très proche de celle que je t'ai écrite aujourd'hui. Assez proche. Espérons cette belle soirée sans trop de vent. L'église a un son très beau. Six heures viennent de sonner. Je t'embrasse, Olga. SMS le 21 avril 20h33. Olga Theriet à Barbara Dimopoulou. Ma chère Barbara, j'espère que tu vas bien. J'ai bien reçu tes chaussettes. Je suis très heureuse de t'avoir ainsi dans ce travail. Ma résidence est commencée et se passe bien dans des conditions dont j'avais besoin. Saint-Rémy est un village d'une tranquillité absolue. Je pense à toi et t'embrasse très fort. Merci de tout cœur. J'espère à bientôt. Olga. E-mail. Le 23 avril 17h57. Olga Theriet à Julien Viteau. Cher Julien, merci pour tes lettres et toutes tes pensées. Je suis heureuse de te lire. Aujourd'hui, il y a ce petit temps pour écrire. Je n'ai pas repris de journaux depuis que je suis arrivée ici. Je n'écris que des lettres. Je me suis en différentes situations et différentes circonstances et donc souvent demandé qu'est-ce qui pouvait différencier lire et écrire et écrire et lire dans ce qui s'appelle la correspondance notamment. Je n'ai pas la réponse. Ce n'est pas pour ça que je continue à me le demander. Dans ma vie, plusieurs choses sans réponse peuvent très bien rester ainsi sans que ça constitue un mobile. Je continue à me le demander surtout parce que ça a été une question importante pour Ludwig Hall et j'aime son travail et je me suis parfois reconnue dans la manière qu'il a eu de s'y consacrer. Donc je travaille, je ne travaille pas, je suis travaillée. C'est tout le temps et changer de géographie n'a pas d'incidence du point de vue du jour, sauf en un point qui est la distance minimale à parcourir ce jour. À Dijon, elle est de moins de 1 km. À Saint-Rémy, elle est de 11 km. Dans les deux endroits, je marche quoi qu'il en soit durant le même temps mais donc pas avec les mêmes obligations de rendement. À Saint-Rémy, je dois me rendre au magasin qui nécessite de parcourir ces 11 km. La broderie a la forme d'une usine à Saint-Rémy à cause de la table de travail qui n'existe pas à Dijon, mais elle n'en a que la forme. L'énergie consacrée est la même, c'est-à-dire quelque chose de très petit. La lecture est tendue par le protocole d'enregistrement de la voix. Il faut trouver l'heure où elle ne s'éraillera pas trop. Le reste est comme partout, vie monadique que je vais chercher à avoir en tout lieu. La nature est très belle. Ici, le travail aura, comme je commence à le voir, une dimension importante de proximité avec les principes de vie. Je commence à voir aussi ce qui sera des enveloppes et colis qui me sont adressés et ce qu'ils seront une fois défaits de leur contenu. Une autre chose va m'occuper à un moment vers le milieu lorsque je serai en vue du milieu du temps. Il y aura pour ça un échantillonnage à prévoir. J'ai hâte car ce sera assez petit et j'aime ce qui est petit. Ta question est l'amour. Ma question est la précision. Il est très difficile de m'aimer car je ne vaux rien en affaires conjugales. Il y a un amour à avoir en tête lorsqu'on parle avec moi, c'est l'amour de la mère à l'enfant. J'ai eu un ami qui savait ça de moi. Je comprends très bien ce que tu me dis de ta relation avec le lyrisme et avec quelqu'un qui peut fatiguer cette relation. Oui, cher Julien, j'ai bien hâte de notre rendez-vous et j'espère avoir encore aussi une promenade avec toi. Je t'embrasse, Olga. Cher Franck, vous allez partir. Peut-être serez-vous déjà dans cette route lorsque cette lettre partira tout à l'heure. J'espère qu'elle vous trouvera. Le temps d'écrire les lettres a beaucoup de différence depuis mon arrivée à Saint-Rémy. Le petit village me suffit comme lieu et cela nécessite pourtant d'aller en ville pour l'intendance. Donc le dehors a la dimension nouvelle d'être un jour sur deux efficace. Dimension qui n'a pas dans mes habitudes à Dijon et à Paris, car dans ces deux endroits, les nécessités sont tout prêts. Ici, il faut passer entre deux et trois heures pour rejoindre le magasin et revenir avec les courses. Il fait très froid, la pluie aussi est froide. Ce sont des conditions dans lesquelles je peux très bien tomber malade, mais il y a le travail qui continue d'aller pour peut-être tenir. Enfin, je passe bien mieux les nuits, beaucoup mieux que les nuits hachées de ma chambre à Dijon et je crois qu'ici, la proximité immédiate du cimetière m'a aidée dès le premier jour. Lorsque je l'ai vue par la fenêtre de haut, j'ai vu d'abord la croix qui est sur la place du village, puis le petit mur d'enceinte du cimetière. Tout est présent dans un mouchoir de poche. J'entends la cloche toutes les heures et pour la demi-heure. Ne vous faites pas trop d'inquiétude si vous pouvez de ne pas être en France maintenant, car vous avez à être dans d'autres parties du monde. Toutefois, ne croyez pas que je ne vous attendais pas, j'avais même à l'esprit que vous viendriez ici même. Et puis, comme je suis une personne très peu portée sur un résultat de l'attente en général, c'était une façon de vous attendre qui n'a pas de résolution dans le présent et c'est une chose comme normale, disons qu'elle continue ou que je continue de la voir de cette façon. Je ferai en sorte que vous ayez une vision de ce qui est ici dans le travail. Ce sera exposé à partir de juin jusqu'à l'automne et je pourrai vous en dire ce qu'il faudra dire. Je pense à vous et vous envoie mes voeux de chance pour votre voyage. Je vous embrasse, Olga. E-mail, le 25 avril, 14h46, Olga Thurier à Arnaud Lefebvre. Cher Arnaud, ici, ce sera la première fois que mon travail sera pour le sol, c'est-à-dire pas seulement au sol, montré au sol, mais pour le sol. Il y a comme d'habitude la nécessité d'une grande attention, car c'est l'articulation des gestes qui fabrique la phrase. Des choses à quoi je me rends entièrement est d'être dans un lieu confortable n'apporte pas de nouvelle direction. La nécessité de travailler chez moi est indépendante de l'idée de plus ou moins bonnes conditions. Le livre dont j'enregistre une lecture entière est la thèse principale de Gilles Deleuze, différence et répétition. Nous entendrons la lecture entière d'une vingtaine d'heures, j'imagine, et j'imagine qu'il sera possible d'en recevoir vraiment des bribes. Celles-ci seront au hasard de la visite. Il y aura probablement des points d'accroche entre la vision de l'œuvre brodée et l'écoute à un endroit du texte. C'est ainsi pour moi lorsque le travail se fait. Je crois qu'il est de mon rôle de restituer un peu les sentiments que j'éprouve au travail. Quant à une totalité, c'est une chose ambitieuse. Nous serons un peu comme les plantes d'ici dont je fais un relevé photographique. Un petit livre de ça fera son travail. Il y aura une édition qui pourra être manipulée en exposition. Il y a une forme de présentation du temps dans les travaux avec un fil. Petite, je tricotais sans modèle. Je continuais comme ça depuis. J'ai des souvenirs très clairs d'avoir eu à fabriquer un usage efficace de l'idée que j'avais d'une longueur de fil dans un temps donné pour aboutir à un vêtement. C'était des choses pour ma poupée. Lorsqu'on a cette matière en main, on est responsable de quelque chose de sérieux. J'en ai été sûre et je le suis encore. Hier, des visiteurs sont venus et aujourd'hui avec Cattel, nous allons planifier des rencontres près de mon travail. très amicalement, Olga. Messagerie instantanée. Le 26 avril, 14h41, Olga Thurier, à Judith Habitbol. Ma chère Judith, j'espère que tu vas bien. Cattel Ousé dispense son travail entre Villefranche de Rouergue et Saint-Rémy où je réside. De cette façon, lorsqu'elle vient, elle m'apporte le courrier. Hier, j'ai eu deux lettres, dont une de toi. Merci beaucoup. Je suis très contente de ce qui se passe ici. J'habite dans un moulin qui est au centre du village et comme c'est tout petit, c'est entre l'église, le cimetière, l'école et la mairie. Il y a plusieurs maisons, dont un château. Pour vivre, c'est très bien car c'est isolé du bruit et de la pollution, chose dont je n'ai pas l'habitude. Je vais tous les jours à travers la campagne pour la promenade et je fais en même temps les courses. Il y a un magasin de paysans où je trouve à manger. Je ne suis pas encore allée au supermarché, mais il existe. J'irai peut-être demain si le temps n'est pas trop difficile, car il est difficile, certains jurent. La broderie se passe bien. Je suis venue par le train avec une machine à coudre dans mon bagage. Le travail que je fais ne pourra être vu qu'en vrai comme d'habitude. Ce sera assez grand. Il y aura toute une salle pour l'exposer. On pourra y être à partir de juin jusqu'à la fin de septembre. C'est une chance pour moi d'avoir un travail avec des conditions pour le montrer. Je t'embrasse très fort. E-mail le 26 avril 21h57. Olga Terrier à Julien Viteau. Cher Julien, je te lis avec joie. Merci beaucoup. Je dois te dire qu'il y a beaucoup de choses qui ne s'écrivent pas réellement. Tu sais, malgré que tu saches, je dois te le dire. Combien de fois, cent ou mille, cela s'écrit dans ma tête, je voudrais exactement y parvenir sans rien oublier lorsqu'il s'agit de formuler la phrase. Et puis à peu près tout, ce sera oublié. Particulièrement lorsque je suis à lire le texte de Deleuze et donc à m'enregistrer. La phrase me traverse alors. Je vois le travail. Je le vois avec une netteté sublime et la clarté. Je la vois tout autant dans le mécanisme de cette machine à coudre. Tout est si beau alors. Je suis seule à voir cette beauté pour le moment. Alors je prie pour qu'un jour quelqu'un visite l'œuvre et perçoive ne serait-ce qu'un nœud. Un nœud suffirait parmi les mille. Être au plus discret de ce qui à cet endroit a lieu, comme dans la vie, y être. Il faut regarder la montagne par le bas et ne jamais déroger à cette règle. C'est une règle absolue, tu comprends. De la même façon, peau écrit dans Habitation Imaginaire. Celui qui a la mort dans le cœur évite les perspectives lointaines comme une peste. L'usage d'une machine à coudre est une bonne mécanique de penser car tout se passe au plus près, dans l'instant du plus près de soi. J'intitule près du corps, le corpus en cours. Chaque pièce à son matricule qui est une manière de voir le temps. Sans pied, pas de montagne. Et il n'est pas grave de ne pas avoir à coup sûr un pied de biche devant soi. C'est une disposition dont on peut se passer. Demain, du vent est annoncé, un orage peut-être vers la fin. Entre temps, j'aurai atteint le supermarché. Dix heures sont en train de sonner. La cloche est une beauté. Je pense au premier chante de la cloche dans ce beau film où on la fabrique. Je t'embrasse et je pense à toi, Olga. Messagerie instantanée. Le 27 avril, 14h42, Olga Theriet à Rodolphe Perez. Très cher Rodolphe, j'espère que tu vas bien. Je t'écris dans un petit moment de repos. Il y a eu des jours plus froids et de la pluie. Les heures au dehors ont été plus fatigantes. Hier, un chien m'a éloignée de l'endroit où j'avais idée de passer. Je suis tentée de passer maintenant autre part car je n'aime pas les chiens. Enfin, je n'ai rien contre les chiens, mais ils me font peur. Sur le fil, il faudra que je te parle car à écrire, on arrive parfois vers autre chose. Sur le fil, il y a à distinguer sérieusement ce qu'on croit savoir de la réalité sur le fil et sur le tissu. Ce ne sont pas les mêmes endroits. La liaison ici veut indiquer que tous deux font l'objet d'un certain nombre d'erreurs de même origine et tout aussi grave. Je te parlerai donc de ça. Fil, tissu, vêtements devront être au centre de notre prochaine conversation. Donc le 9 juin. Tempête de vent ici actuellement. Revenu du supermarché où j'allais pour la première fois ce matin, déçu évidemment car je n'ai pas trouvé les yaourts auxquels je pensais. Ce vent m'a bien aidé ensuite à revenir. C'est depuis là que je t'écris les petits morceaux. Messagerie instantanée le 29 avril à 11h24, Olga Terrier à Elke de Reyk. Cher Elke, merci et ne vous faites pas d'inquiétude pour le temps de nous écrire. Écrire vient à son heure. Vous avez dû avoir un grand dépaysement dans ce voyage. J'espère que votre retour se passe bien. Je ne sais pas pour vous mais pour moi c'est toujours une chose retrouver mes endroits que je trouve fatigante. J'ai besoin de passer le temps ailleurs dans le temps du retour, comme vivre deux fois. En somme, après cette résidence, je sais que j'aurai besoin d'un mois et demi pour reprendre mes endroits. Ici, le temps est à la pluie et une partie de mon travail consiste en une pratique de la promenade, alors je suis un peu empêchée. Selon l'intensité de la pluie, je vais pouvoir sortir plus ou moins. Le reste, le travail de la Broderie s'attache pour cette résidence à la lecture d'un livre de 400 pages environ. Je m'enregistre lisant et le résultat sonore que j'estime à une vingtaine d'heures fera partie du résultat avec d'autres petites choses. Ce sera très ennuyeux. Je ne crois pas du tout à la dimension spectaculaire de l'art. Je crois plutôt à la possibilité d'une chance que quelqu'un visite cette œuvre et qu'il se produise un attachement à certaines questions jusqu'alors peut-être enfouie grâce à un endroit de l'œuvre. Nous aurons pour ce faire un tapis constitué d'un certain nombre de paires de chaussettes, nombre exact que j'ignore encore car les dons continuent de me parvenir. Déjà, aujourd'hui, il y en a beaucoup. Cela fait beaucoup de questions. C'est un travail intéressant et comme toutes les fois, je ne projette pas à l'avance. Il s'agit d'être présente dans mon attention. L'attention est ce qui me caractérise au travail et dans la vie. Deux choses qu'il vaut mieux ne pas trop essayer de distinguer. Je vous souhaite une très bonne journée. Hier, j'étais dans un jardin planté d'iris, un merveilleux endroit. Messagerie instantanée. Le 29 avril 18h54, Olga Theriet à Aline Nicolas Védrenne. Tout est arrivé, ma très chère Aline. Un immense merci. Des choses tellement belles. Les bandes de contention sont absolument magnifiques. Elles vont être très bien dans ce travail. Mille pensées. E-mail. Le 30 avril 14h49, Olga Theriet à Damien Bonneau. Chère Damien, disparaître est un métier. Merci et ne t'inquiète de rien. J'ai de toi, il y a plusieurs années, un morceau sonore de lecture de du fourmentel. L'autre soir, un orage. J'avais dans la fenêtre le grand arbre, la cour, la question plus beau vue d'en haut. Plus beau vue d'en haut est une question assez belle. Avoir disparu aussi. Je préfère toujours qu'on me parle d'avoir à la place de être. De mon côté, je ne parle pas beaucoup de ça. Mais disparu est un avoir à n'en pas douter, car cet avoir est au plus haut point des choses qui m'affectent. Vu d'en haut, je ne sais pas. Il y a quelques jours, je voyais pour la première fois une peinture de Fernando Lérine. Il me faut autant que possible voir le ciel. C'est alors que je peux aller mieux. Cette fatigue, cher Damien, j'espère qu'elle ne te déborde pas. Il faut aimer la fatigue pour bien la voir quand elle est là. Je l'ai longtemps et beaucoup cherché. Maintenant, elle est là. Pour l'instant, je suis dans la dimension affective de ce travail. Ensuite viendra la dimension purement mécanique des étoffes et en subsistera peut-être une esthétique pour qui se trouvera dans les parages. Je t'embrasse, Olga. Messagerie instantanée, le 1er mai, 21h04, Olga Thurier à Judith Abitbol. Ma chère Judith, un immense merci pour tes dons qui me sont parvenus aujourd'hui. J'ai hâte de les broder. Je pense aboutir à une œuvre composée de quatre pièces. La pièce de broderie sera assez grande grâce à tous les dons que je reçois. Travailler ici est une expérience très forte. C'est à la mesure des inquiétudes que j'ai. Je t'embrasse très fort, ma chère Judith. Je pense à toi très fort. Connais-tu le cinéaste Pierre Tonakela ? Il publie dans Attaque numéro 5 un texte intitulé Voix 1. Ses films sont très beaux. Messagerie instantanée, le 2 mai, 10h58, Olga Thurier à Judith Abitbol. J'ai prévu de broder tout ce que je pourrais. J'avais prévu 5000 mètres de fil, plus une nouvelle commande d'autant, car ça ne suffira pas. De ce point de vue, je ne sais pas si la broderie est pire que le cinéma. Je t'embrasse très fort. SMS. Le 2 mai, 11h08, Olga Thurier à Marc Maury. Merci, chère Marc, de tout cœur. Je continue de broder et les chaussettes que tu m'as envoyées sont très belles. Je t'embrasse. Je vais peut-être considérer changer de marque de chaussettes pour moi. Je n'aimais pas trop le fil d'Ecosse avant de le voir usé. C'est assez merveilleux. E-mail. Le 2 mai, 14h58, Olga Thurier à Julien Viteau. Cher Julien, j'espère que tu vas bien. Dans ma résidence, la broderie se passe à la mesure de l'inquiétude que j'ai. Elle grandit. Je ne sais pas trop comment respirer dans ce temps. Je brode. J'ai commencé à échantillonner plusieurs qualités d'or. En voici une. C'est, je crois, la plus pauvre. La fabrique du fil est mauvaise et cela donne quelque chose de beau dans l'œil. J'ai cette table blanche d'atelier et celle noire dans la salle à manger. Les crochets sont en inox, sauf le plus court qui est en os. Le deuxième en partant du haut, vraiment fin, tellement que je le garde encapuchonné pour ne pas l'abîmer. Si on enlève la partie gauche, on découvre la pointe ouvragée. Elle est d'un calibre qui permet les ouvrages les plus fins qui soient. C'est un crochet que je ne manie pas. Un exemplaire de programme minimal existe-t-il ? Puis-je t'en passer commande pour ce début juin ? Merci. J'aimerais aussi savoir si tu as quelque chose de durer. Je n'ai pas une bonne vision de sa bibliographie, notamment ses écrits. Merci, cher Julien, de toutes tes lettres. Elles me parviennent dans une lumière. Tu l'aperçois, je crois aussi, cette lumière, celle qui me parvient, qui n'est pas exactement celle que tu auras eue. Je retrouverai un jour un endroit qui parle de choses que l'on porte pour faire du sport. C'est dans ma mémoire un endroit qui parle aussi de la frilosité, du maillot et de la baignade en baignoire. Ce vert, effectivement jaune, parle très proche de ce qu'il y a ici dans certains champs. Ici, la pluie assombrit tout, incessante. Je t'embrasse et j'embrasse les tiens, Olga. Messagerie instantanée, le 4 mai, 22h16, Olga Thurier à Alain Junion. Très jolie. Quoi qu'il en soit, je brode tout le possible tant que je réside ici. Et puis, le courrier, cette entreprise, on ne sait pas bien, c'est pourquoi le résultat comprendra les courriers arrivés après la fin de ma résidence s'il y en a, c'est-à-dire non ouverts. Ils seront déposés comme tels dans l'espace d'exposition. Je préfère toujours déposer à exposer. Cher Alain, il faut que j'aille fermer les yeux maintenant et penser au repos. Promenez-vous bien, Olga. E-mail, le 5 mai, 16h55, Olga Thurier à Julien Viteau. Cher Julien, merci beaucoup pour ta lettre. Rodolphe, c'est certainement que tu auras des rapports à lui faire et cette tenue qui, là, lui permet d'être au centre sans le voir, c'est-à-dire au centre d'un monde qu'il ne voit pas, ce qui est le plus juste centre, le plus précis et probablement le plus beau, car là se joue une architecture en devenir. Deleuze transmet beaucoup de ça dans sa philosophie des mathématiques, à l'endroit où j'étais à le lire dans les derniers jours apparemment. Ce livre que je lis pour la première fois, sans préparation ni crainte, est un livre assez difficile et très lumineux, car il me fait voir directement les points de la broderie et j'ai comme ça des émotions en le lisant. Elle me traverse, comme Rodolphe est traversée dans son centre, qu'il ne prend pas la peine de situer. Dans mon cas, c'est le livre qui tient lieu de centre en devenir. Ses nouvelles chaussettes sont vraiment jolies et, comme c'est important, à ses yeux, elles lui tiennent bien le pied. J'ai une correspondance sur les mains et les pieds dans le travail avec le cinéaste et écrivain Pierre Tonakela. Ne va pas trop loin dans le champ, cher Julien. La neige est froide au bout d'un temps. Pense à revenir sur tes pas. Il faut le faire régulièrement, c'est-à-dire tous les jours, ce mouvement. Ici, il y a beaucoup de travail. Nous aurons une grande œuvre. Je t'embrasse et te dis tant d'espoir. E-mail. Le 6 mai 14h57, Olga Thurier à Marc Corigliano. Cher Marc, j'espère que cette lettre vous trouve dans l'air que vous aimez depuis que vous avez publié votre livre, Le Jardin botanique. À Saint-Rémy, j'ai beaucoup de travail. Le temps est mauvais depuis mon arrivée, cela fait maintenant trois semaines, et l'on me dit qu'il fait également mauvais ailleurs. Je souhaite que cela soit peut-être meilleur là où vous êtes. Hier, j'ai terminé de broder les paires de chaussettes que vous m'avez fait parvenir. J'avais commencé la veille au soir, puis j'étais allée me reposer avant de reprendre le lendemain. Je vous en remercie beaucoup. Le travail est encore loin de se terminer. Plus tard, il y aura la reprise des éléments, et c'est à cet endroit seulement que nous verrons apparaître un résultat. Ce sera exposé. Il y aura une salle consacrée dans l'endroit où je réside. C'est un bâtiment qui se trouve sur la place du petit village. Actuellement, le fond du bâtiment est inondé. Comme je réside au dernier étage, je n'ai, sauf exception, qu'un point de vue aveugle de ce problème. La pluie pourrait cesser après-demain, pour quelques jours, et reprendre la semaine prochaine. Le travail est important. Je vous prie de m'excuser si j'écris fort peu. Amitié. Olga. SMS. Le 7 mai 14h51, Olga Theriet, à André Theriet. Le travail continue. Je commence à relever les morceaux de ma correspondance qui parle de ce travail, car j'envisage d'en faire lecture le 23 mai. Les sageries instantanées. Le 16 mai à 10h08, Olga Theriet, à Aline Nicolas Védren. En mettant dans ce sac différence et répétition, en vue lecture, j'avais grand espoir, l'espoir qu'on a avant de sauter dans le vide. Et comme le vide avait cette consistance, à cause du fait que je n'avais à ce moment que le titre, je n'ai pas eu peur en sautant. C'est après que le froid et les kilomètres aidants, je me suis mise à tousser. Mais enfin, on dira que ça ne s'entend pas trop. D'ailleurs, il en parle bien mieux que n'importe qui d'autre. Regarde comme c'est beau. Il y a deux endroits. Premièrement, quand le fond monte à la surface, le visage humain se décompose dans ce miroir où l'indéterminé, comme les déterminations, viennent se confondre dans une seule détermination qui fait la différence. Pour produire un monstre, c'est une pauvre recette d'entasser des déterminations hétéroclites ou de surdéterminer l'animal. Il vaut mieux faire monter le fond et dissoudre la forme. Goya, procédé par l'aquatinte et l'eau forte, la grisaille de l'une et la rigueur de l'autre. Odilon redond, par le clair-obscur et la ligne abstraite. En renonçant au modelé, c'est-à-dire au symbole plastique de la forme, la ligne abstraite acquiert toute sa force et participe au fond, d'autant plus violemment qu'elle s'en distingue sans qu'il se distingue d'elle. À quel point les visages se déforment dans un tel miroir. Deuxièmement, c'est que fonder, c'est déterminer l'indéterminé. Mais cette opération n'est pas simple. Quand la détermination s'exerce, elle ne se contente pas de donner une forme, d'informer des matières sous la condition des catégories. Quelque chose du fond remonte à la surface, il monte sans prendre forme, s'insinuant plutôt entre les formes, existence autonome sans visage, base informelle. Ce fond, en tant qu'il est maintenant à la surface, s'appelle le profond, le sans-fond. Inversement, les formes se décomposent quand elles se réfléchissent en lui, tous les modelés se défait, tous les visages meurent. Seule subsiste la ligne abstraite, comme détermination absolument adéquate de l'indéterminé, comme éclair égal à la nuit, acide égal à la base, distinction adéquate à l'obscurité tout entière. Le monstre, une détermination qui ne s'oppose pas à l'indéterminé et qui ne le limite pas. C'est pourquoi le couple matière-forme est très insuffisant pour décrire le mécanisme de la détermination. La matière est déjà informée, la forme n'est pas séparable du modelé, de la spéciès ou de la morphée. L'ensemble est sous la protection des catégories. C'est déjà un progrès d'invoquer la complémentarité de la force et du fond comme raison suffisante de la forme, de la matière et de leur union. Mais encore plus profond et menaçant, le couple de la ligne abstraite et du sans-fond qui dissout les matières et défait les modelés. Deuxièmement, s'explique par 300 pages, ou bien, c'est pareil à ce stade, une couche de 150 paires de chaussettes, grossièrement, je n'ai pas compté. Donc, en gros, une page de Deleuze vaudrait pour l'une de deux. Et la paire, on n'a qu'à dire que c'est la reliure qui la fabrique, puisqu'il faut bien que le livre ait deux côtés, mais il va falloir quand même aller voir ça sur toutes les faces. Ma chère Aline, on n'y verra rien, bien sûr, car tu me connais, tout est bien fini à coups de petits doigts. Allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. La Bible, Genèse 11.7, Olga.